On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f. Donc c'est celle qui est tracée ici, et tu vois que ce qu'il faut remarquer, c'est que l'axe des abscisses, en fait, il porte une variable qu'on appelle t. Donc ici, c'est la représentation graphique de la fonction y égale f de t. Ensuite, on nous dit que g est la fonction définie par g de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt. On nous demande de calculer grand g de moins 2. Alors effectivement, si c'est la première fois que tu rencontres des fonctions définies comme celle-là, par une intégrale, ça peut te perturber. Mais en fait, si tu y réfléchis un petit peu, cette intégrale-là de 0 à x de f de t dt, en fait, tu peux la calculer pour n'importe quelle valeur de x qui est ici. Et tu vas voir qu'en fait, on va arriver assez facilement à calculer la valeur de cette fonction grand g pour x égale moins 2, et on pourrait le faire pour d'autres valeurs exactement de la même manière. Alors je vais commencer déjà par écrire g de moins 2. Alors c'est g de moins 2. Je l'écris comme ça, avec des couleurs, tu vas voir pourquoi. Donc ici, g de moins 2, je vais repartir de la définition de la fonction g. C'est l'intégrale de 0 à x ici, ce x qui est là, mais ici pour nous, x c'est égal à moins 2. Donc je dois calculer l'intégrale de 0 à moins 2 de f de t dt. Alors tu pourrais tout de suite en déduire que finalement, ce qu'on a ici, c'est l'air de ce trapèze, de ce trapèze-là. Je vais le dessiner. Voilà, j'ai un premier segment qui est sur la droite, x égale moins 2, et puis un deuxième qui est ici, sur la droite, x égale 0. Et donc tu serais tenté de dire qu'on doit calculer en fait l'air de tout ce trapèze qui est ici. Alors ce n'est pas exactement ça, puisque si tu regardes ce qui se passe, ici on a l'intégrale de 0 à moins 2, et moins 2 est plus petit que 0. Or l'air de ce trapèze en fait correspondrait à l'intégrale prise dans l'autre sens, c'est-à-dire l'intégrale de moins 2 à 0, de f de t dt. Donc il faudrait qu'on arrive à intervertir les bornes d'intégration ici, et ça on sait le faire, mais on sait aussi que quand on intervertit les bornes d'intégration, eh bien il y a un signe moins qui apparaît. Donc ça c'est égal à moins l'intégrale de moins 2 à 0, de f de t dt. Voilà, ça c'est la règle à retenir. Quand tu intervertis les bornes d'intégration, il y a un signe moins qui apparaît. Et cette fois-ci, effectivement, l'intégrale de moins 2 à 0, de f de t dt, c'est exactement l'air de ce trapèze. Alors on peut la calculer assez facilement. Ici j'ai un carré, un carré alors de côté 2. En général, il faut faire attention à ce qu'un carreau sur la grille corresponde bien à une unité d'air. Donc là c'est le cas. Donc ici, l'air de ce rectangle, c'est 4 unités d'air, 2 fois 2. Et puis l'air de ce triangle qui est ici, de ce triangle-là, eh bien c'est la base qui est égale à 2, multipliée par la hauteur qui est égale à 2, le tout divisé par 2. Donc ça fait 2 fois 2 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc finalement l'air de ce trapèze, c'est 4 ici plus 2 là. Donc elle est égale à 6 unités d'air. Et là on a terminé finalement, g de moins 2, eh bien c'est égal à moins 6. Voilà, ça c'est notre résultat exprimé évidemment en unités d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada